Bonjour, voici en nous pour Morning Kiss et aujourd'hui je vais vous commenter une interaction faite par un élève un premier week-end avec nous qui n'avait jamais abordé une femme dans sa vie. Je vais commenter ça juste avant de montrer la vidéo. C'est tout de suite à Morning Kiss. Bonjour, comme je l'ai dit à l'intro, aujourd'hui je vais commenter une vidéo faite par un élève d'une de ses premières approches. Il est venu vers nous le week-end dernier, juste avant Noël et il n'avait jamais abordé une fille dans la rue dans sa vie. Je dis ça parce qu'en fait l'approche a été très bien faite en général pour un débutant. Il a eu le numéro, le premier numéro qu'il a eu du week-end. Même s'il y a des choses qui ont été moins bien faites, il y a des choses qui auraient pu être mieux, il y a des améliorations à faire, certes. Par contre, il faut quand même voir que pour quelqu'un qui n'avait jamais abordé, c'était vraiment bien réussi et il a appliqué intégrer les conseils qu'on avait demandé de faire, préconisé de faire. Et voilà, ça a réussi. Comme quoi, il ne faut pas, comme on dit souvent, être parfait pour pouvoir aborder quelqu'un dans la rue et provoquer une belle rencontre et avoir un numéro. Il y a un peu de vent ici aujourd'hui à Paris. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, je vais juste commenter certains points sur la vidéo avant de vous montrer l'interaction en intégralité. Tout d'abord, vous allez remarquer qu'il a fait un stop. Il a arrêté la femme nette, il était devant elle, il n'a pas cherché à la suivre, il ne s'est pas mis à côté, il n'a pas laissé la porte ouverte pour qu'elle passe, il n'a pas fait un stop à l'UNICEF. C'était un bon stop, il s'est mis devant, elle a montré une confiance en lui en faisant tout ça et la fille s'est arrêtée, il ne cherchait pas à repartir. Il a reconnu avec une intelligence sociale que sa situation était un peu bizarre en disant que ça pourrait paraître un peu bizarre de le faire. C'est important pourquoi la fille reconnaît cette situation parce que c'est souvent l'objection qu'elle peut mentir, c'est bizarre de faire ça, vous faites ça souvent. Lui, il a reconnu ça tout de suite, ce qui a neutralisé complètement cela. Et ensuite, il a expliqué pourquoi elle était là et il l'a trouvée super élégante. Il m'a essayé un peu trop, il n'a pas besoin de dire super élégante, juste élégante, ça pourrait passer. C'est un bon compliment pour Ouvrière parce que ce n'est pas son physique, c'est son style plutôt et ça change un peu de j'aime bien ton style, élégante, c'est pas mal, je n'ai pas organisé ça. Et il a fait une supposition tout de suite après. Il s'est présenté, il a fait une supposition. J'imagine que tu es en train de faire des courses. On est à quelques semaines, trois semaines avant Noël. Donc c'était une bonne supposition. Il ne faut pas être génie, il faut juste faire une supposition générale. On était dans la marée un dimanche après-midi. Vous allez regarder aussi que lui, il a fait un bon analyse à foi. Il a eu le style d'une Parisienne persouche, même si elle avait un accent de l'Est, c'était clair. Mais vous allez remarquer que la fille, elle a taquiné tout de suite en disant non, mais vous n'entendez pas, mon accent, je ne suis pas parisien. C'était une Russe, une belle Russe. Et voilà, quoi. Elle l'a taquiné un peu, donc elle était forcément un peu dans le flirte. Elle reconnaissait la situation, elle savait ce qui est passé et commençait à jouer un peu avec lui. Elle a posé un peu trop de questions, donc il faut faire attention à ne pas poser trop de questions. Ça semblait un peu à l'interrogatoire parce qu'elle cherchait à entrer en interaction, un peu au pied de biche. En posant des questions, on pense que ça pourrait aider, mais quand même, il a ensuite fait des suppositions et vous allez remarquer que plutôt que de répondre à des questions qui pourraient paraître un peu banales pour une fille, une conversation banale, elle va chercher à partir. Les suppositions, ça apporte la valeur. Comme dit souvent Alex, ce n'est pas un mec qui arrive avec un bol vide à remplir en posant des questions, c'est un mec qui apporte la valeur en faisant des suppositions. Ce qu'il a bien fait, elle a commencé à la taquiner quand il l'a fait. Elle a quand même concerné la logistique, puisqu'elle était étrangère, est-ce qu'elle est souvent à Paris, est-ce qu'elle est là longtemps ? Lui, l'élève en question, il habite en région parisienne, donc c'est quelqu'un qui pourrait éventuellement la revoir. Et donc, il voulait savoir si elle est là ou si elle va bientôt partir. Il prend sa place dans l'interaction, c'est lui qui mène le dialogue, qui mène l'interaction, c'est lui qui est en train d'expliquer ce qu'il est en train de faire. Il s'impose en disant ce qu'il est en train de faire, elle est en train de se balader avec ses potes un dimanche, chaque premier-midi. Beaucoup de mecs, ils ont du mal à parler d'eux-mêmes. Il ne faut pas aller dans le moi-jeu, moi-jeu. Par contre, il explique ce qu'il était en train de faire. Également, c'est une intelligence sociale. Il explique pourquoi elle est là, ce qu'il est en train de faire. Vous allez voir qu'il fait un bon contact visuel avec elle. Il est bien devant elle. Il montre avec son langage corporel qu'il est confiant. Aussi avec son verbal, il a la confiance de parler de lui-même, de ce qu'il est en train de faire. C'est important parce que même s'il a kiffé, ça ne passait pas trop. Donc, ce n'était pas trop évident. Quand même, il commence à lui donner un peu d'informations sur lui-même, ce qui est très important. Il prend sa place. Ensuite, il dit quel âge j'ai. Il ose poser des questions qui peuvent être un peu gênantes. Les questions que j'aime, c'est l'âge. On dit souvent qu'il ne faut jamais poser la question d'une femme. Quel âge elle a? Par contre, il ose le faire. Ça montre aussi une confiance en lui parce qu'il ose poser des questions qui peuvent gêner. L'âge, c'est juste du chiffre. Il l'a fait. Ensuite, il la taquine. Il joue un peu avec elle. Quel âge tu me donnes? Le fait de jouer avec elle, ça montre aussi une confiance en lui. Il n'est pas juste en train de poser des questions et de chercher des renseignements. Il ose jouer encore une fois à mettre confiance. Et à la fin, c'est lui qui décide quand il veut partir. C'est lui qui dit écoute, j'ai des potes qui m'attendent. Je vais partir. Je prends ton numéro. Puis, ce numéro a pas mal fait. Elle a fait une petite objection au début, mais elle a senti que ce n'était pas trop... Ce n'était vraiment pas une objection. Non, non, non. Elle a parlé de WhatsApp. Elle avait un numéro étranger, je pense. Il l'a assuré. Il reste dans le truc. Il montre une conférence. Il sort et dégaine le portable tout de suite. Et il ose même dire, je ne sais pas trop comment ça marche. Il la laisse faire. Il lui donne même une injonction. Fais voir comment tu fais. Et voilà. Il prend le numéro. Donc, une interaction qui, certes, pouvait être améliorée à certains points. Un peu trop de questionnements parfois. Mais par contre, pour quelqu'un qui n'avait jamais abordé avant, vous pouvez voir que l'élève a super bien réussi le coup. Il allait avec une confiance. Il prenait sa place. Il donnait l'interaction. Donc, certes, ça montre que voilà. On veut nous faire des interactions. On n'a pas besoin d'être parfait. Il faut juste faire une interaction correcte en montrant certains trucs. La confiance en soi. Prendre des initiatives et avoir la confiance dans la démarche et la conviction dans la démarche qu'on fait. Et on peut avoir des numéros. Cette fille, elle a vraiment craqué sur elle. Elle a couru pour l'attraper. On l'avait déjà rappelé un peu plus tôt. Il n'y avait personne qui osait l'aborder. Et c'était une belle femme, bien habillée. Donc, ça pourrait faire peur pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça, n'avait jamais fait ça avant. Excusez-moi. En fait, je t'ai vu passer juste. Et je t'ai trouvé super élégante. C'est que ça te paraît un petit peu bizarre. Alors, je sais, je m'appellerai. C'est ce que tu fais. Tu fais les boutiques, c'est ça ? Tu te promènes juste comme ça ? Parce que tu vois, personne, tu te promènes toute seule. Tu paries souvent ? Je sais pas, t'as l'air d'être une Parisienne. Tu vois dans Paris comme ça ? Je sais pas, de ton style, je dirais que t'es Parisienne. Non, du tout, même pas ? Russe ? Si, si, je viens d'entendre la France. D'accord. Et t'es en France pour longtemps ? Trois mois et tu comptes rester en France ? Ou c'est juste comme ça ? C'est quoi, tu te feras ? C'est avec ton travail que t'es venu ? Ah ouais ? Du coup, là, en fait, je suis juste avec des potes. Je me vois là aussi pareil. Juste avec des potes comme ça, on regarde un peu les boutiques. Voilà. Un dimanche après-midi, quoi. Classique. Franchement, je suis un petit peu stressé, c'est que c'est un peu bizarre. Du coup, là, tu comptes rester en France. Et t'aimes bien ? La France ? La France ? Tu trouves ça joli, Paris et tout ça ? Ah ouais ? Tu vois, j'aime pas trop Paris, j'ai un peu de mal. Genre, c'est joli, mais je trouve qu'il y a trop de monde, en fait. C'est un peu trop... Je trouve pas. Et t'as quel âge ? C'est vrai. Tu peux pas laisser le temps, mais tu vois. A ton avis, quel âge est ? A ton avis, quel âge est ? Eh ben, c'est pas grave, comme ça. 20 ? Bah, 20. 20, c'est ça, tu pourrais le faire trouver. D'accord. Bah, c'est cool. C'est super. Bah, écoute, j'ai l'impression d'une époque. Juste prendre ton numéro avant. C'est comme ça, on pourra aller boire un café. Tu veux revenir ? Ou quoi, t'as un numéro ? T'as un numéro par parenthèse ? D'accord. Sur WhatsApp, ouais, bien sûr. T'as un numéro pour WhatsApp, c'est ça ? Non. Vas-y, vas-y. Attends. Vas-y, vas-y, vas-y. Parce que j'ai pas l'habitude de WhatsApp. Il y a pas l'habitude de WhatsApp ? Il y a pas l'habitude de WhatsApp ? Ouais, attends, je vais. Il est jamais au WhatsApp. Ça doit être dans... où tu veux être là. Je ne sais pas qui tu veux être. C'est appel, c'est des appels, c'est des discussions... Ah, voilà. Ah, voilà. Eh bien, merci. Eh bien, salut. À la prochaine. Et du coup, si vous, vous trouvez à votre place et vous voulez faire des approches sur des inconnus ou vous ne savez pas comment faire, vous n'avez jamais fait, faites-nous confiance. Regardez des vidéos de Morning Kiss qui s'affichent à votre écran à droite. Parcourez notre site web et si vous tente de faire comme lui, venez en atelier avec nous et on va vous accompagner pour faire justement comme cela. À très bientôt sur Morning Kiss. Ciao !